What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vois extrêmement bien aujourd'hui. On se retrouve pour un sujet qui m'a été fortement demandé ces dernières semaines. Qu'est-ce que j'utilise comme outil dans mon quotidien en tant que copywriter freelance ? Dans cette vidéo, je vais t'en donner 7 que j'utilise tous les jours ou en tout cas très 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 souvent. Que ce soit pour collaborer avec mes clients, que ce soit pour obtenir un texte qui vend et surtout qui soit lu et que ce soit pour l'empêcher d'arriver dans les spams. On va arriver et plonger directement en détail dans un instant. Mais avant, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Ero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. J'aide maintenant depuis un an les business à gagner plus d'argent grâce à mes mots. Je suis aujourd'hui digital nomade et j'ai la chance de pouvoir me trouver à Esaouiha et très prochainement de réaliser l'un de mes plus grands rêves depuis 5 ans que j'attends. Je t'en dis pas plus. Et ma prochaine destination, c'est l'un de mes rêves, tout simplement. Et justement, c'est ce que je te dis, dans un mois, tout pile, je vais réaliser l'un de mes rêves parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler en ligne, de pouvoir vivre de mon copywriting, de mes mots. Et j'ai envie que tu puisses, toi aussi, si tu es intéressé par la psychologie humaine, la vente, par le copywriting et tu es aussi passionné que moi par ce domaine, que tu puisses en vivre le plus rapidement possible. Pour ça, abonne-toi, c'est gratuit et rejoins plus de 295, 295 aspirants copywriter dans la source. Le lien est en description. Le premier outil que j'aimerais te présenter, c'est tout simplement Google Doc. On va y aller dans un instant. Et je mets juste sur pause ici et on se retrouve. Et on se retrouve donc sur Google Doc. C'est un logiciel complètement gratuit en ligne en plus de ça où tu vas pouvoir écrire pour tes clients, leur transmettre tes dossiers. Et comme tu peux le voir, là, c'est un des mails que j'ai écrits pour mon audience que je peux te partager, évidemment. Et donc, je les écris ici. Pourquoi je les écris ici et pas directement sur mon logiciel de mail ? Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois que lorsque j'écrivais sur mon logiciel, que je n'ai plus Internet, que ça n'est pas sauvegardé et que mon mail, je l'ai perdu tout simplement. Et donc, ce qui est super intéressant avec Google Doc, c'est que c'est enregistré automatiquement. C'est-à-dire que là, si j'écris n'importe quoi et je fais des modifications, eh bien là, ici, il y a la dernière modification d'il y a quelques secondes et je peux revenir soit en arrière, tu vois. Donc ici, ce que j'ai écrit, soit plus tard, ce que j'ai écrit, tous les emails que j'ai écrits, etc., tous les jours à mon audience. Le lien est dans la description, encore une fois. Dans tous les cas, c'est un logiciel qui est indispensable pour moi en tant que copywriter et qui l'est certainement pour toi, alors que ce soit Word, que ce soit d'autres logiciels que tu peux retrouver sur Internet. Celui-ci, pour moi, est le plus intuitif et je te le conseille fortement. En plus de ça, il est gratuit. Donc, le deuxième logiciel que j'aimerais te présenter dans cette vidéo, ça va être Hemingway Editor. On se retrouve tout de suite. Donc ici, on se retrouve sur Hemingway App Editor. Et comme tu peux le voir, ici, il y a quelques indications, donc jaune, rouge, violet, etc., pour les mots. Donc, c'est un logiciel en anglais, mais ça marche très, très bien pour, eh bien, enfin, en français. Je vais te le montrer. Ah ben, ça, c'est l'autre logiciel. Laisse-moi quelques instants. Voilà, j'ai sélectionné mon texte. Et donc ici, on peut voir que le mail que j'ai envoyé, il y a de ça quelques jours, avec le titre ici, en achat, mon guide de l'homme flemmard pour plus d'argent. C'était pour vendre, justement, l'un de mes programmes. Eh bien, on peut voir ici, sur notre droite, un grade. Donc, ici, le grade 2. Donc, au niveau de la readability, donc, je ne vais pas le faire en anglais, parce que tu connais, moi, mon accent. Au niveau, justement, de la lecture et de la facilité de lecture, eh bien, on est au grade 2, au niveau collège. Donc, c'est très bien. Il y a environ 517 mots. Et si tu cliques ici, par exemple, on peut voir un peu plus de détails. Le temps, par exemple, de lecture est de 2 minutes, ce qui est intéressant. Si tu as, par exemple, les mails de Marketing Mania, lui, il met toujours en avant le temps de lecture. Comme ça, tu sais, eh bien, à quoi t'attendre. Il y a 2600 caractères, 1900 lettres, 517 mots, 47 phrases et 49 paragraphes. Ce qui est intéressant ici, c'est que, eh bien, j'ai, eh bien, coché, si tu veux, toutes les cases pour, eh bien, être persuasif, pour que mes adverbes soient bien intégrés et que, eh bien, j'ai des phrases pas trop longues. Les phrases en jaune ici, pour lui, elles sont un petit peu longues. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, pour rendre, eh bien, notre lecture beaucoup plus simple pour nos clients, ça va être de faire tout simplement ceci, des sauts de phrases. Si on le peut encore, ici, ça fait sens. Par exemple, on était bien loin des cours ennuyeux et théoriques, virgule. Ici, je peux mettre des trucs barbants, bien loin des cours, hop, point. Des trucs barbants qui ne nous serviront jamais une fois adultes. Là, elle donnait des exemples patati patata. Tu vois, donc, eh bien, comment on utilise cet outil et comment, moi, je l'utilise, eh bien, tous les jours avec mes clients pour voir si mon texte est bien structuré, s'il est bien persuasif et surtout s'il est, eh bien, facile à lire. Parce que, t'imagines bien qu'un texte tout collé comme ceci, eh bien, c'est beaucoup plus embêtant, beaucoup plus chiant, d'accord, à lire qu'un texte qui est aéré. OK ? Donc, ça, il faut vraiment que tu le prennes en compte parce que les gens ont tout à faire sauf à lire tes emails ou tes pages de vente. Donc, plus tu vas rendre ta lecture facile avec des mots simples que les gens utilisent, que les gens utilisent comme jargon, que tu vas parler avec un ton conversationnel, eh bien, tu vas convertir beaucoup plus. C'est un fait, OK ? Et par exemple, à la fin, c'est que tu devrais rapidement cliquer ici, utiliser le code 9% qui expire bientôt. Donc là, je faisais la promotion d'un de mes programmes. Et donc, je pourrais, voilà, cliquer ici, point. Utiliser le code 9% qui expire bientôt et monétiser ta nouvelle compétence dans les prochaines semaines pour vivre la vie d'un chômeur qui ne chôme pas. Alors ici, peut-être, la phrase est un peu longue. Utiliser le code 9%, voilà, à chaque fois, tu vas donner ça. Je pourrais mettre presque ici, par exemple. Voilà. Et tu vois que là, c'est déjà beaucoup plus simple à lire et donc beaucoup plus convaincant. On se retrouve tout de suite pour le troisième outil. Le troisième outil, ici, on est sur Answer the Public. C'est un outil de recherche qui m'est fort utile, surtout lorsque, eh bien, je n'ai pas forcément d'idée, que je suis devant ma page blanche. Eh bien, tu vas t'installer devant ce logiciel et il va te donner les réponses que les internautes recherchent le plus. Et donc, quelle est leur problématique ? On y va tout de suite. Donc, voilà le site qui est un petit peu drôle, un peu, voilà, qui est intéressant. Ce qu'il faut absolument faire, c'est de, on va dire, d'identifier ta recherche. Par exemple, moi, ce que je veux rechercher, vu que je travaille avec des collaborateurs, des entreprises en France, eh bien, je veux rechercher tout ce qui se passe en France et en français, par exemple, dans le domaine du copywriting. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dans le domaine du copywriting et quelles sont, on va dire, les recherches que mes clients peuvent faire dessus. Donc, par exemple, on peut voir qu'ici, le copywriting, c'est quoi ? Copywriting, qu'est-ce que c'est ? Copywriting pratique. Copywriting, qu'est-ce que c'est encore une fois ? C'est quoi ? Donc là, c'est très intéressant parce que ça nous donne à chaque fois des sujets. Les copywriters, leur salaire, ça peut être intéressant pour un sujet de vidéo. Je peux te faire ça, tu peux me le dire en commentaire si ça t'intéresse. Qu'est-ce que le copywriting en marketing ? Donc là, ça va te donner plein d'éléments de data, de données à utiliser pour les entreprises avec lesquelles tu travailles et pour toi quand tu vas faire tes propres recherches. Ce qui va être intéressant, donc là, on a un petit peu tout, d'accord ? Et ce qui va être intéressant, ça va être ici, d'accord ? Au niveau de l'ordre alphabétique. Par exemple, on va voir que Copywriting, Bonne-Loi et Joseph, c'est fortement recherché. Donc, je pourrais avoir un mot-clé, les inviter sur la chaîne ou qu'ils m'invitent, etc., pour vraiment créer, si tu veux, autour de ma chaîne, autour de mon audience, ce niveau de recherche-là et donc faire grimper mon audience, par exemple, ou alors faire un sujet sur eux, etc., etc. Copywriting AI, qui est une intelligence artificielle, c'est aussi des notions qui sont à prendre en compte aujourd'hui, des recherches, les gens et les copywriters se demandent si l'intelligence artificielle va prendre le dessus. Copywriting les avis, les agences sur Amazon, les astuces. Donc, tu te rends compte qu'ici, tu as, on va dire, le nectar de toutes les recherches, de tout ce que les gens recherchent sur Internet. Et ça, c'est quand même assez fou, que ce soit justement gratuit. Alors, il me semble que tu as jusqu'à 5 ou 6 questions gratuites avec des sujets différents et qu'ensuite, ça devient payant. Mais en tout cas, je l'utilise toutes les semaines. Après, moi, je n'ai jamais rien payé dessus. Donc, si tu veux payer, tu peux. Tu auras peut-être plus de data que moi, mais moi, ça me suffit amplement. OK, donc, on était sur Answer the Public. Et maintenant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite évidemment à t'abonner, à liker cette vidéo aussi pour soutenir cette chaîne, soutenir l'audience. On est plus de 540 aspirants copywriters sur la chaîne. J'ai envie vraiment d'exploser cette année en te donnant beaucoup de valeur, en essayant vraiment d'apporter dans le monde du copywriting de la persuasion, de la psychologie humaine et tous les biais cognitifs qu'on a. Vraiment, c'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne, qui me permet de vivre aujourd'hui. Et bien que si tu t'y intéresses, que ça va te permettre de vivre aussi de tes mots parce que c'est possible, attention encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Il va falloir te mettre au travail. Par contre, avec des bonnes méthodes, une bonne structure, un mentor avec toi, un formateur, tu vas arriver à destination bien plus rapidement. Et c'est le rôle de mes propres formations que tu peux retrouver juste en description. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ça soutient la chaîne et je ne te remercierai jamais assez. Merci à ceux qui le feront. Bon, on passe maintenant au prochain outil que j'utilise qui va te surprendre, ça va être les mots aléatoires. On se retrouve tout de suite dessus. Alors, les mots aléatoires, qu'est-ce que c'est ? Tu vas sur ce site internet-là lorsque tu n'as pas forcément d'idée. Et en fait, ton cerveau, déjà la première erreur à faire lorsque tu es copywriter, lorsque tu es écrit pour vendre ou lorsque tu es, et bien même, je ne sais pas, que tu utilises un petit peu des notions de copywriting dans tes blogs, dans tes pages de vente, dans tes VSL, etc. Pour quoi que ce soit, ton cerveau, parfois, il va arriver fatigué. Il va bugger. Tu vas essayer de faire tout ton possible, tu ne vas pas trouver l'idée. Et en fait, il faut savoir que ton cerveau marche en termes de connexion, d'accord, qui va relier des points clés, d'accord, des mots, des idées et elles vont se relier ensemble et tu vas pouvoir obtenir après un résultat. Ça m'a sauvé, mais je ne te dis pas combien de fois, de faire ce petit exercice qui est, avant même d'écrire pour mes clients ou pour moi, je n'avais pas forcément d'idées. Je vais cliquer sur nombre de mots, ici 3, j'en veux 3, du dictionnaire complet et je vais cliquer sur nouveau mot. Et je vais essayer d'écrire une histoire ou de créer des liens avec flan, sucré et clips. Et en fait, la magie opère ici, c'est que lorsque tu vas taper ces mots-là dans ton éditeur de texte, dans ton Google Doc, tu vas avoir des idées, d'histoires, peut-être qui te sont arrivées, etc. Par exemple, là, j'ai déjà directement avec le flan l'idée que lorsque j'étais au collège, à la cantine, on nous servait du flan et qu'on avait un jeu avec mes potes, c'était de le gober. Je ne sais pas si toi, ça t'arrivait, c'était un petit peu un jeu qui était très populaire à l'époque. C'était de le gober et puis après, de se montrer comme ça et ne pas rigoler. Et en fait, ça, tu peux le rapporter après avec des idées de copywriting. Tu peux dire qu'aujourd'hui, par exemple, si tu gobes trop d'informations en copywriting, que tu vas regarder plein de vidéos YouTube, que tu vas te perdre et tu vas engloutir et tu vas revomir tout ça et tu ne vas rien apprendre au final. Tu vois la force des idées, tu vois la force de ces points clés. Ça me permet de réaliser que, boum, avec un seul mot, ici trois mots en l'occurrence, je peux avoir des tonnes d'idées qui peuvent être reliées à mon copywriting, qui peuvent être reliées à mon branding, qui peuvent être reliées à ma vente et à mon taux de conversion aussi par la suite. Je pourrais même mettre en titre d'email, par exemple, comment sucrer son copywriting. Et donc, tu vois qu'avec de simples mots, tu peux raconter quelque chose et que les mots, la force des mots est très puissante. Donc, c'est vraiment un outil que j'utilise qui est sous-estimé, mais qui me donne des idées de malade mentale et qui me permet justement de déguiser un petit peu, si tu veux, ma patte, d'avoir de nouvelles idées, d'utiliser des mots que je n'utilise pas forcément dans mon copywriting et surtout, peut-être même, de m'ajouter un petit peu de difficultés. Je m'explique, l'exercice que je faisais à mes débuts en tant que copywriter, c'était que j'arrivais sur cette page, que je cliquais sur trois mots et que je devais absolument les mettre dans mes emails ou même dans mes pages de vente et faire quelque chose d'unique avec ces mots, que ce soit des métaphores, des anecdotes, que ce soit des histoires. Et en fait, ça te donne une telle puissance en termes de créativité et d'imagination que tu vas toujours avoir des idées et que tu ne seras jamais en panne, justement, de créativité. Donc ça, c'est vraiment un outil à ne pas sous-estimer. C'est les mots aléatoires en français et je te conseille vivement d'essayer. Tu m'en diras des nouvelles. Right, on était sur les mots aléatoires et passons maintenant aux synonymes de dictionnaire. Alors que ce soit le dictionnaire, d'accord ? Je ne vais pas forcément te montrer comment ça fonctionne, mais que ce soit le synonyme de dictionnaire, donc tout le dictionnaire des synonymes, pardon. Donc j'utilise synonymo, donc je ne vais pas forcément te montrer parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Et le dictionnaire, c'est vraiment deux outils qui devraient être à côté de toi en permanence lorsque tu écris, d'accord ? Lorsque tu dois faire des recherches, etc., que ce soit en physique ou alors sur Internet. Évidemment, comme tu le sais, en étant digital nomade, je ne vais pas me trimballer avec mon dictionnaire dans mon sac à dos, ok ? Donc j'utilise le Larousse sur Internet et ça fonctionne très bien. Lorsque j'ai un doute, lorsque je dois avoir peut-être une citation même concernant ce mot-là ou alors une métaphore ou alors un synonyme ou un autonyme, eh bien j'utilise le dictionnaire qui est un outil, eh bien on va dire le bras droit du copywriter. Maintenant, j'aimerais te montrer un autre outil qui va t'être fort utile. Alors ici, on est sur Word Counter, Every Word Count. Ce qui va être intéressant ici, c'est un petit peu la même base que Hemingway. Par contre, on va coller donc mon texte. On va voir ici 492 mots, 2680 caractères. Ça, on s'en fout un petit peu parce qu'après être passé par le filtre d'Hemingway, on sait déjà toutes ces informations. Moi, ce qui va m'intéresser ici plutôt, ça va être déjà, comme je te l'ai dit, le niveau, encore une fois, ça permet de refiltrer tout ça, de voir si on est vraiment à un bon niveau, donc niveau collège. Il faut savoir que, comme je te l'ai expliqué, les mots, il faut que tu sois le plus simple, pas intelligent, d'accord ? Ça ne sert à rien d'être intelligent, de montrer que tu connais beaucoup de choses, que le copywriting, la persuasion, parler de biais cognitifs que personne ne connaît, essaye d'avoir quelque chose qui parle à tout le monde. Et en faisant ça, tu vas être beaucoup plus persuasif. Et ici, ce qui va m'intéresser, donc c'est le niveau, évidemment, donc niveau collège. Si le niveau universitaire, tu seras beaucoup moins persuasif que niveau collège ou lycée, d'accord ? Ici, niveau, encore une fois, le temps de lecture. Et ce qui, moi, m'intéresse, plus fortement, ça va être ici les mots, donc que Hemingway ne donne pas. Mais ici, on va dire combien de fois j'utilise les mots. Parce que tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure de ton écriture, au fur et à mesure de ton avancée dans le copywriting, tu vas utiliser bien un petit peu, peut-être trop souvent les mêmes mots. Et en fait, ça, ça me permet directement de voir où est-ce que je dois changer de cap. Par exemple, ici, j'utilise très souvent que. D'accord ? 19 mois dans un texte. 19 fois, par exemple, pardon, dans un texte. Donc ça, on pourrait clairement le changer. Deuxième chose que je vois, et ça, c'est vraiment une notion importante en copywriting, c'est que j'utilise plus « je » que le « tu ». Et donc ça, c'est déjà une erreur. Alors, je sais pourquoi, parce qu'ici, on parle plus de storytelling où je parlais justement de ma vie, d'accord ? De ce que ma mère m'a dit quand j'étais gamin, de ce que j'ai pu voir, etc. Donc ça tournait un petit peu autour du « je ». Mais il faut que tu comprennes et il faut que j'arrive moi-même à balancer, si tu veux, et avoir cet équilibre entre le « je » et le « tu ». J'aurais préféré ici avoir peut-être 12 ou 10 « je » et 10 ou 12 « tu ». D'accord ? D'avoir vraiment les mêmes choses. Là, on est quand même à 4 « tu » de différence. Et il faut savoir, encore une fois, que tu n'es intéressé que par toi-même. Ce n'est pas mal, ce n'est pas bien, c'est juste comment tu es fait. D'accord ? C'est juste comment l'humain est fait. Il est égocentrique. D'accord ? À chaque fois, je le répète à mes élèves ou à mes clients qui veulent parler de leurs produits, de ce qu'il va faire, etc., de ce qui est magique, de leurs produits, de leurs trucs. Parlez de vos clients, de vos prospects. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Toi. Qu'est-ce qui les intéresse ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? D'accord ? Et le « toi » ou le « vous », ce sont les mots les plus puissants en copywriting. Parle-moi de moi, tu m'intéresses. Si tu comprends ça, tu as déjà compris une bonne base de ce qu'il faut faire pour persuader quelqu'un. Donc ici, ça va être vraiment le total de mots utilisés que je vais regarder et que je vais essayer de changer dans mes emails et dans mes pages de vente, par exemple. D'accord ? Parce que là, l'email, il y a 400 mots, 500 mots, 200 mots parfois. Page de vente, on est quand même sur du 5, 6 000, 10 000 mots. Ça peut vraiment être redondant, surtout s'il y a plus de jeux que de tu. Tu te rends bien compte. On se retrouve pour le dernier outil que j'aimerais te présenter que j'utilise tous les jours. Je te montre ça tout de suite. Le dernier outil qu'il faut absolument que tu prennes en main et qui est évidemment très facile à prendre en main sinon je te le montre, on n'aurait pas ici. Je serais trop flémard pour ça. Ou en tout cas, trop intelligent, je ne sais pas. c'est de voir si tes mails vont dans les spams. Même si, par exemple, aujourd'hui je travaille avec ActiveCampaign pour la plupart de mes clients ou Clavio, même si ils ont un bon taux d'ouverture, un bon taux de délivrabilité, il y a toujours et même si, pardon, ces deux logiciels-là typiquement ou même les autres CRM, MailChimp, etc. vont avoir on va dire une tendance à regarder si ça passe les spams ou pas. Là au moins, tu t'assures comme une fois, comme encore une fois, un nouveau filtre, un nouveau test que ça n'arrive pas dans les spams. Et donc, tu vas augmenter ton taux d'ouverture et au final, ton taux de conversion. OK ? Et c'est ce qu'on veut. Et typiquement, oui, ça va être, on va dire, redondant. Ça va être, on va dire, un moment que tu vas devoir cliquer, envoyer à ce lien et recevoir justement le score de délivrabilité et de spam, etc. Mais, crois-moi que ça fait une différence significative sur le taux de conversion de tes clients. Parce qu'on joue sur le taux d'ouverture et dans l'email marketing comme moi, je le pratique, donc avec mes clients que je les aide justement à gagner plus d'argent sans dépenser un sentiment en publicité grâce aux emails. Eh bien, tu te rends bien compte que c'est un pilier, on va dire, à ne pas négliger. Je ne veux pas qu'un mail tombe dans les spams. Et évidemment, tu ne vas pas pouvoir tout éviter. Mais, si on peut augmenter le taux de délivrabilité de 1, 2, 3, 4, 5%, t'imagines bien les ventes derrière qui suivent, qui sont juste exponentielles. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger, c'est quelque chose de très facile à faire. Évidemment, aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir 3, 4, 5 clients par mois et donc de faire ça peut-être 2, 3 fois par jour et pas plus. Donc, ça me prend une petite dizaine de minutes pour au moins vérifier qu'on soit raccord, qu'on soit OK et que ça ne tombe pas dans les spams et crois-moi que ça fait une big, big, big différence pour tes clients et surtout, ça te fait le plus plaisir quand tu reçois des messages venant d'eux en ayant augmenté leur taux de conversion, leur taux d'ouverture, leur chiffre d'affaires, leur vente et ça te fait plaisir évidemment que de ton côté, tu saches que ton mail est lu aussi en tant que copywriter. C'est tout pour moi je t'invite à liker et à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je me suis lancé le défi fou, scandaleux parce que je ne le respecte pas pour le moment de créer une vidéo par jour pendant ces deux mois, juillet, août et pour le moment j'en ai créé qu'une dizaine je crois et j'en suis bien loin donc de ce défi mais le principal restons sur le côté positif c'est que j'en sors beaucoup plus qu'à mon habitude et ça à ton plus grand plaisir et au mien aussi évidemment. Si tu ne t'es pas abonné, abonne-toi, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très prochainement sur la chaîne demain, après-demain ou en tout cas cette semaine et d'ici là utilise ces outils dis-le-moi en commentaire si tu en connais d'autres évidemment que je n'utilise pas et que je serai eh bien on va dire à l'écoute pour en découvrir d'autres et si ça peut aider un peu plus de personnes eh bien Mazel Tov A très vite prends soin de toi rappelle-toi que tu peux être le héros de ta propre histoire je suis fatigué je ne sais pas ce que j'ai dit rappelle-toi que tu peux être ton propre héros voilà ou le héros de quelqu'un d'autre c'était Mike prends soin de toi ciao